Bonjour et bienvenue. Acte 2024, la galère sans fin des pèlerins, c'est insupportable, note le quotidien L'Observateur, lasse pour sa part titre l'enfer des pèlerins de R-Sénégal, laissés en rade, les pèlerins sont toujours dans le désarroi, et puis parlons de désarroi, les échos voient des couacs à gogo, et puis amateurisme et couacs au décollage des pèlerins litons dans la tribune, soulignant 20 millions de francs de pertes par jour pour les voyagistes, et face à cette situation, Vox Populi nous informe que les voyagistes privés osent le ton et interpellent le président de la République et le premier ministre, au moment où le ministre El Malingei, ministre des Transports aériens, s'exciplique et rassure, nous ne fuyons pas, nos responsabilités poursuit-il. En tout cas, à en croire à nos confrères du journal l'éveil, la situation revient à la normale, selon dit, un autre sujet à la une de plusieurs quotidiens, un trafic de drogue, encore 30 kg de cocaïne d'une contre-valeur de près de 2,5 milliards de nos francs CFA saisis. Les douanes mettent la main sur de la cocaïne à bord d'un véhicule de type Hyundai, nous révèle Le Républicain. Selon 2 minutes et révélations, la saisie a eu lieu à Caraïbe, et puis journée à Nationale, c'est-à-le-Soun-Réou. Le président Basirou Diomaïfaï décrète la vie zéro déchet. L'assainissement et la propreté doivent être l'affaire de tous et tous les jours, avance le président de la République dans Yorior Yénikeï. Le soleil affiché en lune, le président insiste sur la pérennité. Lors de son lancement le samedi dernier sur l'ensemble du territoire national, le président a appelé à une mobilisation au quotidien, saluant la présence de l'armée en première ligne et les ministres envoyés dans certaines régions. Le balai de la République évoque des billes jours, pendant que Diomaïe salue l'adhésion des populations dans le grand panel. Le quotidien, le peuple nous parle d'un échec populaire, selon le même journal. La majeure partie des Sénégalais ont préféré rester chez eux. Les préparatifs de la tabaski et la cherté de la vie en cause. Cleaning Day national, son coagite le balai en ce qui concerne le changement des institutions, nous dit le quotidien. Le quotidien, nous allons d'abord balayer la justice et lorsque nous aurons fini de balayer, vous verrez qui a fait quoi. Pour le quotidien, les échos sont co-soldent encore ses comptes. Éducation à présent, université publique et respect du calendrier. Sept mesures prises pour la stabilisation de l'année académique. Parmi les mesures, Vox Populi précise les orientations fixées entre le 19 septembre et 15 octobre 2024. Finalisation des infrastructures à court terme dès le 21 octobre. Et annonce le recrutement de 1500 enseignants, chercheurs et du personnel administratif et technique. Les sept mesures de la tutelle indiquent l'info quotidien. L'université sur les rails écrit 24 Riennikei. Politique, nous en parlons dans cette revue des titres. Deux mois après la prise de pouvoir du projet, la Voix Plus pose la question à savoir si l'opposition est-elle dans une dynamique d'ébranler le pouvoir. Et enfin, nous terminons cette revue des titres. Sport de chez nous avec le quotidien Sounoulambe. Vainqueur de Jackson Junior hier. Le lutteur Lac-Rose renoue avec la victoire 11 ans après. Et puis en Ligue des champions, 15e titre, 15e sacre européen pour le Réal. Titre, le peuple sport. Invincible, le Réal reprend son bien. Sexclam, le quotidien sportif, le record. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.